Bonjour je suis Élise Aurier, je suis peintre décorateur spécialiste des peintures naturelles. Dans cette vidéo je vais vous montrer une recette simple qui vous permettra de décaper un meuble vernis ou ciré. Pour ça je vais utiliser du bicarbonate de soude, du vinaigre, du vinaigre blanc et de l'eau. Alors je vais fabriquer une pâte simplement avec 2 bicarbonates, je vais prendre un volume de bicarbonate, je vais prendre la même quantité d'eau voilà je vais mélanger et je vais appliquer ça sur mon meuble qui est ciré que nous avons ici. Je vais apposer la pâte comme ça bien partout Ça y est, j'ai posé le bicarbonate partout, maintenant je vais pulvériser du vinaigre dessus que j'ai mis dans un pulvérisateur. Comme vous pouvez remarquer il y a une réaction qui s'opère entre le bicarbonate et le vinaigre. Je vais laisser poser 10 minutes le produit le mélange sur le bois et ensuite je vais venir l'enlever. Voilà j'ai laissé poser 10 minutes, on peut voir d'ailleurs ça a changé de couleur c'est beaucoup plus jaune. Maintenant on va l'enlever tout simplement avec une éponge et la petite raclette. Vous voyez la teinte ? On voit bien. On voit bien la différence de teinte. Je vais frotter un petit peu avec de la limaille de fer. Ça c'est de la triple zéro, c'est la très très fine. Ça va me permettre aussi de pouvoir aller dans les creux. On voit bien la teinte qui s'en va. Voilà maintenant je vais nettoyer et rincer avec une éponge. On voit vraiment que le jus des jaunes est sale. Tout ce que j'enlève c'est sale. Je vais gratter un petit peu avec un pinceau pour enlever dans les creux puisque là j'ai plein de creux. Je vais prendre aussi un petit chiffon. Je peux aussi prendre un petit outil de gravure pour aller nettoyer un peu tous les creux, les sculptures. Donc ça par exemple c'est parfait. Je peux venir un peu pour enlever partout. Voilà je vais laisser sécher et on va regarder après la différence. Voilà ça y est c'est sec. Donc on voit bien la couleur elle a beaucoup changé. On va passer une petite époussette comme ça pour nettoyer pour enlever des poudres qui restent. Ça s'enlève très facilement vous voyez. Voilà je vais juste passer un petit peu de papier de verre. C'est près du papier de verre de 120. Voilà on voit bien la différence. Notre meuble il est décapé, il n'y a plus de cire et il est prêt à peindre. On voit qu'il est bien pourreux et que la peinture va bien accrocher. On peut voir la différence par rapport à la partie qui n'avait pas été dessirée. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous. Voir même à me donner des idées pour des prochaines vidéos. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501